Le résultat de l'état des sièges promulgué dans la province du Nord-Kivu est prometteur. L'optimisme est donc de mise à propos de l'envoi spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Bernard Quintin était l'hôte du gouverneur militaire Constant Dima. Les deux personnalités ont évoqué la question de la gouvernance de cet état des sièges. Suivez. Un échange très franc. Nous sommes venus pour faire le point avec le gouverneur militaire de la situation, neuf mois après le décret de l'état de siège. Le point sur l'état des opérations militaires et aussi sur la situation en général dans la province. Un échange en tout cas très constructif et très franc qui nous permet de prendre la mesure des progrès qui ont été accomplis mais aussi des défis qui restent à relever. L'état de siège a des objectifs qui sont essentiellement sécuritaires, donc de ramener la paix et de réinstaurer l'autorité de l'état. C'est un travail qui demande du temps et ce que j'en retiens c'est évidemment qu'il faut trouver l'équilibre et de savoir quand on pourra estimer que ces opérations ont sinon atteint totalement leur objectif, suffisamment atteint leur objectif pour pouvoir repasser un gouvernement civil qui est quand même la forme normale d'exercice du pouvoir. Nous soutenons la RDC dans toutes ses composantes et à travers tout le pays. Nous sommes très actifs bien sûr au niveau humanitaire parce que les besoins humanitaires pour la population sont très forts. Au niveau du développement pour que justement on puisse sortir de la question humanitaire, nous sommes aussi actifs, non pas tant l'Union Européenne que ses états membres à travers le soutien à la MONUSCO et aux différentes opérations régionales, je veux dire aux différentes dynamiques régionales pour être plus précis. C'est aussi l'objectif de ma présence comme envoyé spécial pour les Grands Lacs de l'Union Européenne, c'est de participer à la réunion du mécanisme d'Addis Abeba à Kinshasa où justement on va pouvoir parler de ces choses-là et voir comment on peut adapter peut-être éventuellement notre soutien pour qu'il corresponde encore mieux aux besoins de la réalité.